Gout morgen à l'aïden, les tuyaux sera aujourd'hui, les Lugish Madlour, les Abad Beyla, Shalom Ben Chbibah, Armah Amram Ben Khalifa Vesulika, et aussi d'Irfouat, Zahra Abad Mazaltov Shishportish, Guy Yaakov Ben Blanche Chajaj, Abraham Ben Daniel Miriam Sassi, et Yael Chaziba Sultana Abad Martin Miriam, si vous souhaitez, vous aussi, dédiez une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minute éternelle, nous étudions Baba Metziah, Perekzaïn Mishnah Tête, excusez-moi, Zahib 1, inno aoness, 2 zahibim, aoness, Rav Yudah Omer, Bishat Mishnah Tête, zahibim, av zahib 1, aoness, 2 kalbim, inno aoness, Yadua Bavlii Omer, Mishum Rabi Meir, Meruach 1, inno aoness, 2 ruchot, aoness, Alistim, aray ze aoness, haray, ve'adob, ve'anamer, ve'abardelaz, ve'anachash, aray ze aoness, e'matai, m'zmane, s'bahou m'אלahen, Avali, moli, khan, rimkom, gedode, chayab, lestim, enno aoness. Notre Mishnah maintenant continue, les lois des Shomrim, des gardiens qu'on a introduit hier, on a évoqué hier trois niveaux de dommages qui peuvent se produire lorsque je suis en train de surveiller un objet, le cas où je suis fautif, à l'autre extrémité, le cas où je ne pouvais rien faire contre, j'ai été forcé, c'est ce qu'on appelle le cas de aoness, il y a pshia et aoness, et le cas du milieu, c'est quelque chose, c'est une sorte de dommage où, ça s'est passé malgré moi, j'aurais malgré tout pu l'éviter si j'en avais fait plus. Et c'est ce qu'on est définissé par Gneva Vaveda, l'objet qui s'est fait voler en cachette. C'est quoi un objet qui s'est fait voler en cachette ? C'est un objet que je n'étais pas en train de lui faire une ronde de surveillance autour de lui, c'est pour ça qu'il a pu s'introduire en cachette pour le voler. Alors, il est vrai que j'aurais pu rester planté à côté de lui et surveiller avec mon revolver qu'il n'y ait personne qui s'y approche. Mais malgré tout, est-ce que je suis reprochable lorsque je suis parti aux toilettes et j'ai laissé l'objet posséde sur la table et quelqu'un est entré par le fenêtre ? Alors c'est justement là le point qu'on développait hier avec le chômer Sakhar. Le chômer Sakhar sera le gardien rémunéré, sera responsable dans un cas pareil. Donc pour qu'on peut en fait, si on traduit ça sur une échelle de trois, il y a la pshia qui est bien sûr la négligence totale. Et le cas où il y a malgré tout un cas qu'il aurait pu éviter s'il avait voulu en faire plus, dans ces deux cas, le chômer Sakhar, le gardien rémunéré, est responsable. Tandis qu'un cas de honnête, c'est quoi un cas de honnête ? C'est un cas de force majeure, inévitable, incontournable, imprévisible. Malgré nous, quelqu'un nous braque, par exemple. On est là, on ne peut rien faire contre. Ça veut dire qu'on ne va pas faire de mes atmes et de mes fèches pour ça, comme on va voir justement dans notre Mishnah. Alors c'est ce qu'on appelle honnête. Là, on va avoir une Mishnah qui va nous donner plein de cas de figure, plein d'exemples de ce que l'on considère comme un honnête, donc comme un cas de force majeure, où on va dispenser le chômer Sakhar de dénommager, ou oui ou non. Donc la Mishnah commence avec un premier cas. Ce n'est pas un cas de force majeure. S'il y a deux loups, par contre, alors là, c'est un cas de honnête. C'est-à-dire, si je suis berger, je suis rémunéré et je dois surveiller vos moutons, et il y a un seul loup qui débarque, je dois, avec du loup en sang froid, prendre un bâton par sur le chassé. Il va plus avoir peur de moi que moi de lui. Ça, c'est quand il n'y en a qu'un seul. Par contre, Shnez et Evim, s'il y en a deux, alors là, oui. On se barre. Je m'en vais, parce que ça s'appelle un cas de honnête, un cas de force majeure où je ne peux pas lutter contre. Ils peuvent me dévorer. Je n'ai pas de mise à de Mishnah pour ça. Ensuite, d'accord, le principe est clair ? Un seul, je peux le chasser. Donc si je suis gardien, même rémunéré, je dois prendre un bâton parce que je vais le chasser. Deux, c'est un cas maintenant de force majeure où on me dispense de partir les affronter, et donc je les laisse, je m'en vais, je laisse les loups manger les petits moutons. Rabbi Oda Omer, bish'at mich'lachad ze'evim, af ze'avechad ones. Rabbi Oda, maintenant, on vient et on fait entrer une nouvelle considération. Lorsqu'il y a une, comment dire, une invasion, une épidémie, une invasion, disons, une invasion de loups, c'est-à-dire, dans les journaux, ça fait déjà plusieurs jours qu'on parle, qu'il y a plein de loups qui traînent. Alors là, même dès que l'on voit un seul loup, on a le droit de se faire la malle et laisser le loup se faire un petit repas sympathique de moutons. Pourquoi ? Parce que si on est dans une période de mich'lachad ze'evim, mich'lachad ze'evim, c'est donc une invasion de loups, alors af ze'avechad, ils se sont lancés en confiance pour venir m'attaquer. Le principe, il est simple, je ne dois pas me mettre en danger. Je dois le chasser avec bravoure, mais je ne dois pas me mettre en danger. Donc, mettre en danger, c'est Chazal qui nous fixe. Qu'est-ce qu'on appelle se mettre en danger ? Chazal, on dit, un seul loup, tu luttes contre lui, mais si le loup est dans la séance et qu'il est en serre en confiance pour t'agresser, alors là, bien sûr, tu te barres. Ça, c'est la vie de Rabbi Yudah, mais la Lacha n'est pas fixée comme Rabbi Yudah. On continue avec maintenant des chiens, des chiens sauvages. Schneck-Lavim et de Honnès. Deux chiens, ça ne s'appelle pas un Honnès. Les chiens, ça ne s'appelle pas un Honnès. Même si on a très peur, certains ont très peur des chiens, malgré tout, quelqu'un qui est ferme et courageux, il fait fuir les chiens sans que le chien l'attaque, il peut facilement le chasser, jeter une pierre. Il n'y a pas ici un cas d'Honès, un cas de force majeure, où on va l'excuser s'il a laissé, s'il a eu peur du chien, il s'est enfui. L'Israël, c'est pour ça qu'il devra rembourser tous les moutons qui ont disparu du troupeau. Yudah, Bavli, Omer, Mishum, Rabimeir, Miro, Ahakhat, et non Honnès, Mishterukhot, Honnès. Alors, Yudah, Bavli, c'est un nom original. Yudah, Bavli, il venait de Babel, il s'appelait Yudah. Je ne sais pas, je ne connais pas son nom. D'accord ? C'est son prénom, Yudah. En traduction, Yudah, ça veut dire qu'il est connu, mais je pense que c'est son prénom, quelqu'un de très connu, je ne sais pas. En tout cas, c'était un élève de Rabimeir, il a dit au nom de Rabimeir, que ça dépend, deux chiens, ça peut être parfois un cas de force majeure, ça dépend d'où ils viennent. S'ils viennent tous les deux du même côté, tu peux les affronter. Mais s'ils viennent les deux des deux côtés, alors là, donc il va de nouveau nous dire, ils sont assez en confiance pour t'agresser et te dévorer, donc fais-toi la malle et on part vite. Ensuite, maintenant, on va, et là, la farde est de nouveau fixée comme Tanakama, pas comme Rabimeir, même de deux côtés, il faut lutter contre les chiens. Alors, on prend un bâton, on les frappe, on les chasse, on jette une pierre, et comme ça, on réussit à reprendre le contrôle de la situation. À l'estime, Areize Ones, un brigand, donc quelqu'un qui vient et qui veut vous dépouiller, Areize Ones, il n'y a pas de misad messire au pneu fêche, on ne doit pas donner sa vie pour sauver un mouton, ou un bien même si on est en train de garder de l'argent de quelqu'un, quelqu'un qui vient et qui veut vous dépouiller, vous lui dites dans la poche de gauche, en bas. D'accord ? Je ne sais pas s'il faut le dire, c'est une histoire d'ilustré, mais je ne suis pas... D'accord. Donc elle dit, je lève les mains. Attention, précision très importante, on parle du cas où celui qui vient agresser est lui-même armé. Et dans ce cas-là, même si vous êtes vous-même armé, vous n'avez pas de devoir, malgré tout, de sortir votre arme, vous pouvez uniquement lever les mains et vous le laisser se servir. Pourquoi ? Parce que lui, il est venu agresser, il a bien pris en compte que vous allez peut-être être armé et lui tirer dessus. Donc lui, il est prêt à être mossé en effèche. Lui, pour lui, ça vaut le coup de courir le risque, de gagner 10 000 dollars et au pire, d'y laisser sa vie. Vous, vous n'avez pas à courir le risque, donc vous le laissez. Par contre, s'il n'est pas armé, et même si vous êtes en main nue, vous devez vous y opposer, et puis que le plus fort gagne. D'accord ? Alistib, donc, Arizé Onès, donc Alistib, c'est un brigand, un brigand armé. Dans ce cas-là, c'est un cas de Onès, vous le laissez vous servir, c'est un cas de force majeure que vous n'avez pas prévu, vous ne pouvez pas lutter contre lui. Ensuite, la Mishnah continue, elle nous dit, Aari, un lion. A Dov, un ours. Un amer, une panthère. Un léopard. Comme ça, le Tifrat Israël l'écrit en yiddish. Léopard. Un arachash, un serpent. Arizé Onès. Donc, vous êtes là avec le troupeau. Vous voyez une de ces bêtes féroces. D'accord ? Vous vous barrez tout de suite. Vous n'avez pas de misère de commencer à lutter contre l'ours, ni contre le lion, ni contre la panthère, le léopard, le serpent. Vous laissez la situation, et vous partez, vous laissez au pire, ils auront mangé un animal. Et Matai, attention, quand le gardien est-il dispensé, uniquement, le gardien était dans un pâturage tout à fait normal, serein, et d'un coup, il y a eu une de ces bêtes féroces qui est venue devant lui, ou bien un de ces brigands qui est venu devant lui. Par contre, Par contre, Par contre, c'est lui qui est parti se jeter dans la gueule du lion, Kipchuto, il s'est approché dans un endroit où il était possible qu'il y a eu une bête féroce qui allait le sortir d'un coup. Alors, dans ce cas-là, il a été fautif, il n'a pas bien gardé le troupeau. Mais Enonès, on ne considère pas cela comme un cas de force majeure, et il devra donc, de ce fait, rembourser l'animal qui aurait été dévoré. On fait à présent le Barthelmura, un loup, ce n'est pas un cas de force majeure. Et donc, le gardien rémunéré, ou encore celui qui a loué l'animal, ils seront responsables de dédommager. Diretiv, On déduit ça dans le passouk, qu'il y a des cas où, c'est la Torah en fait qui est venue faire une allusion à cette situation où, selon le cas, l'animal qui était nitrafe, le mot de trépha, nitrafe, c'est qu'il a été dévoré, agressé, déchiqueté. Donc, à trépha, la Torah, elle a rajouté là-bas une tournure de style un petit peu lourde. Ou, pour nous faire une allusion, que sache, après un discerné, il y a des cas de bêtes féroces pour lesquelles tu seras dispensé lorsque l'animal est déchiqueté, d'autres cas où tu seras responsable. Bish'at, mish'la'chat, zé'evim, maintenant, ça c'était la considération de Rabbi Yehuda, qui pensait qu'il avait, lorsqu'il y a eu une épidémie, ou une invasion de loup, alors ça s'appelle en S. qu'il y a eu une épidémie, lorsque les bêtes féroces, qu'il y a eu un animal mauvais, une bête féroce, mish'la'chat, elle envahit, qu'au fait, c'est-à-dire l'adam échat, elle, elle se permet même d'affronter même un homme, même tout seul. Et elle a rajouté à Rabbi Yehuda, mais alors qu'il y a doué à Bavli, l'âchat n'est pas fixé, ni comme Rabbi Yehuda, ni comme Yadou à Bavli, donc même un lion, même un loup, un loup dans une période d'invasion, malgré tout, vous devez lui décontre, et aussi, si vous vous faites prendre un sandwich par les deux chiens, et bien, vous lui faites un retourné à la Vendamme, mais en tout cas, vous ne prenez pas la fuite. À l'istime, Khad l'istime a réisé honnès. Même un seul brigand, ça s'appelle déjà un cas de honnès, comme je l'ai précisé, ça rapportait dans le Tosotium Tov, ça vient dans la Gemara, où on précise l'istime mezouyan, un l'istime qui est armé. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'atzlacha kol tov seraf.